Je voulais hier voir le Yanoukha. Que ce soit la gauche qui passe ou la droite qui passe, c'est les Jus qui vont écoper. Très bientôt, Odmeat. Très bientôt, Mashiach revient. Ça c'est une question que même ici en Israël, des grands savants juifs se sont penchés dessus et n'ont pas trouvé de réponse. J'en ai connu des gens qui étaient des super anti et ont fait une tchouva monstre extraordinaire. Ce jour est dédié pour la bonne délivrance, la bonne santé, la protection à toutes mauvaises choses et pour un bébé en bonne santé de Cecilia Khanna Bat Muriel Esther Bezrat HaShem. Ok. Je voulais hier voir le Yanoukha pour qu'il bénisse des bouteilles de vin que les donateurs ont une certaine somme et d'où une bouteille de vin béni. Il n'y a plus qu'on avait déjà, mais il y a eu un bouteille de vin. Il y en a plus que prévu. Et puis, il a beaucoup tardé à venir. On a parlé avec les gens avec qui on est venu là-bas, puis on a parlé un peu de la situation qu'il y a en France. Après, on a pris Arvid. Au milieu de Arvid, je me suis dit, mais si je suis déjà chez le Yanoukha, de simplement bêtement prendre bénédiction pour les bouteilles, de mon nom de lui, qu'est-ce qu'on fait avec la France, là ? Alors, il est venu, je vais expliquer qu'il y a une sieste très, très tendue entre la gauche et la France et que ce soit comme ci ou comme ça, entre la gauche et la droite, que ce soit la gauche qui passe ou la droite qui passe, c'est les jus qui vont écoper. Je vais vous raconter un peu quelques exemples de ce qui se passait là-bas. Alors, il n'a pas dit quoi faire, monter en Israël ou pas. Et moi, je vous dirai la suite, à la fin, ce qu'il a dit, ce qu'il a répondu. Mais ce qui concerne l'ALIA, c'est évident que c'est bien de faire l'ALIA, mais pas une ALIA, sauf qui peut. Ça se construit. Il faut un métier, il faut une parnassa. Ici, la vie est très dure en Israël. Il n'y a pas des allocations comme il est en France ou autre chose de ce même genre. Donc, il faut une source de revenus. Il faut parler l'hébreu. Il faut surtout aussi un endroit d'éducation pour les enfants, bien, pas qu'ils partent en cacahuètes. Donc, il n'a pas parlé de cela. Et moi, je dis, celui qui peut venir, qui vienne, mais intelligemment. Sinon, se tourne vers Hachem. Alors là, c'est la fin de sa réponse. Il a dit comme ça. Il a dit, enfin, c'est sa réponse. Il a dit, très bientôt, Odmeat, très bientôt, Mashiach revient. Et il va s'occuper d'eux. Je ne vais pas dire ce qu'il a dit, parce que je ne vais pas me faire huer non plus sur Internet, mais c'était très dur. D'accord ? Contre nos ennemis. Donc, tenir-moi encore un peu. Faire Tshuva, on verra des grands miracles. Et je voulais parler un peu de la source de la haine des peuples contre nous. De ceux qui nous haïssent. Pas tout le monde nous haït. Au Bavou HaShem, il y a beaucoup de gens même qui se mettent en péril non-juifs pour sauvegarder le peuple juif. C'est phénoménal comment après, tellement peu de temps après la Shoah, ça de nouveau rebelote. De nouveau, les mêmes messages, morts aux juifs. Non, c'est tout à fait aberrant. À mon avis, Dieu est en train de juger les peuples qui va mériter de vivre à Mashiach, qui pas. Comme je dis à Noca, il va se venger de quoi ? De nos grands ennemis. Et donc, il y a cette situation où chacun doit prendre position. Il n'y a plus de neutre aujourd'hui. Ou tu es pour, ou tu es contre. La question, d'où provient cette haine ? En fait, c'est une chose très profonde que je vais essayer d'expliquer maintenant. Un nom juif, on l'appelle en hébreu Goy. Goy signifie littéralement corps. Et à moi, on l'appelle Gvia, avec qu'on rajoute la lettre E au féminin. Gvia, c'est un corps. Alors, pourquoi les non-juifs sont appelés des corps ? Parce que chez eux, le corps, c'est l'essentiel. Je demande à n'importe quel nom juif dans le monde lambda, c'est quoi pour toi la division du bonheur ? D'abord, que j'ai de l'argent. Tu feras croire que c'est cet argent ? J'aurai une belle voiture, des belles vacances, une belle femme, la bonne nourriture, le corps, tout ça. Et Dieu là-dedans ? Bon, si c'est un croyant, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Si ce n'est pas un croyant, qu'est-ce que c'est un de Dieu ? Moi, je suis ici pour vivre, d'accord ? Je laisse-moi jouir. Jouir, ça veut dire physique. C'est une définition rationnelle. Si on prend un non-juif de quelque peuple que ce soit, on demande, explique-moi, s'il te plaît, la définition de ton appartenance. On va dire, quelqu'un, il est français. C'est quoi un français ? Tu diras, c'est quelqu'un qui habite la France depuis un certain temps. Même si, auparavant, il était italien. Et il y a 300 ans, il a quitté l'Italie et depuis il habite la France. Ce n'est plus un italien, c'est un français. Il ne faut encore avoir un non-italien, mais il est français. Donc, et on peut dire que tous les peuples de la Terre, c'est ainsi. les peuples sont définis par l'appartenance à leur Terre. Ce n'est pas une appartenance génétique, mais une appartenance momentanée, temporelle, dépendant de un siècle, deux siècles, trois siècles environ. Maintenant, on arrive à une question beaucoup plus dure. Qu'est-ce qu'un juif ? Ça, c'est une question que même ici en Israël, des grands savants juifs se sont penchés dessus et n'ont pas trouvé de réponse. Et moi, je dis, il n'y a pas de réponse rationnelle à cela. Et je dis, je répète ici, celui qui me donne une réponse rationnelle à la question qu'est-ce qu'un juif, je lui donne 1 000 euros. Et on va essayer de réfléchir un peu ensemble. Qu'est-ce qu'un juif ? Est-ce que c'est un descendant d'Avram, Isaac et Yaakov ? Il y a 3 500 ans et il y a trois personnages, M. Abraham, son fils Israël, son fils Yaakov, leurs descendants, qu'on appelle d'ailleurs Béné Yisraël, les enfants d'Israël. Yaakov avait un prénom aussi, un surnom, Israël. C'est ça, oui ou non ? Oh, très bien. Je dis non, parce qu'il y a des convertis. La conversion au judaïsme fait que le nouveau converti devient juif à part entière. Et ce n'est pas des jeunes gens de deuxième classe. Les plus grandes figures du peuple juif étaient convertis ou fils ou convertis. Rabbi Akiva, Hillel, Shmaïa, Avtalion, Rabbi Meir, Balanes, etc. Ou convertis ou fils ou convertis. Donc, ce n'est pas une descendance génétique. Alors, c'est une religion, comme la chrétienté ou comme l'islam. Non, parce qu'on peut être non religieux, même ne pas savoir qu'on est juif. Et on est juif. La majorité des juifs ne sont pas religieux. Et pourtant, ils sont juifs. Donc, il n'y a aucun apport de ça. On peut dire que le juif est censé pratiquer la religion juive, mais ce n'est pas ça qui le rend juif. Ce n'est pas... Si quelqu'un maintenant, un français, lambda, monsieur Christian de la Croix, décide de devenir musulman, il dit une certaine phrase, ok, il devient musulman, mais il n'a pas changé son identité. Il devient, il épouse une autre religion que la religion reine de la France qui est la chrétienté. D'accord ? Il change de religion. Donc, ce n'est pas une religion. Alors, qu'est-ce que ça fait ? C'est un peuple. Un peuple. Un Israël, le peuple d'Israël. Il y a un problème. Par quoi définit un peuple ? On a vu, tous les peuples sont définis par une appartenance à une terre. Langue et culture aussi, si tu veux. Et encore, moi je viens de Suisse. En Suisse, il y a la Suisse romande d'où je viens, Genève, on parle français. Et puis, tu as la Suisse allémanique qu'on appelle les Swisstheuts, d'accord, c'est la façon de parler, qui ne parle même pas de l'allemand, des Schweizerdeutsch. Nous, on a fait 8 ans d'allemand à l'école. D'accord ? Et on ne comprenait pas les Suisses allemands, parce que c'est un dialecte. Et dans le sud de Lugano, là-bas, c'est l'Italie. Donc, il y a trois langues. Encore, tu as encore dans les montagnes comme ça reculé en... C'est le roman. D'accord ? Tu as quatre langues en Suisse. Et voilà, pourtant, c'est un État avec quatre langues, mais c'est un État, c'est l'État de Suisse. Si tu habites en Suisse, tu es Suisse. Tu n'es pas Suisse, tu n'es pas Suisse. La Suisse, c'est la terre qui définit dans quel pays tu es. On a une terre, le peuple juif, la terre d'Israël. Et ce n'est pas elle qui nous définit en tant que peuple. D'abord, le peuple juif est né hors d'Israël. Il est né dans le désert. La vérité, il est né, c'est la descendance de Ramesh-Mistra-Kiakov en Égypte, après ils sont sortis. Mais il est devenu peuple en tant que peuple de Dieu avec la Torah, etc., dans le désert. Je vous donne la terre d'Israël, mais ce n'est pas ça qui vous définit en tant que terre, en tant que peuple. Et la majorité de l'histoire, la majorité du peuple juif était hors de la terre. Donc, ce n'est pas ça qui nous définit. Comme je dis auparavant, un Italien qui habitait il y a 300 ans en Italie et qui vient en France et devient français. C'est bientôt 2000 ans qu'on a quitté la terre et on reste juif. Il y a les plus grandes figures juives des 2000 dernières années qui n'ont pas vu la terre d'Israël. Le Gonnevina, le Havet Sraim, le... qu'est-ce que j'en sais moi ? Les plus grands, d'accord ? Et pourtant, ils sont juifs, il n'y a pas de question là-dessus. Donc, il n'y a aucun rapport entre ça et la terre. La terre nous appartient, mais elle ne nous définit pas en tant que peuple. Alors, allez messieurs, celui-ci nous donne une réponse rationnelle, 1000 euros. Roulement de tambour. Une âme juive, c'est quoi une âme juive ? C'est rationnel ça comme réponse ? C'est pas rationnel. Le? Non, t'as des juifs qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. Ils n'ont aucun lien à la Torah. Ils sont juifs comme toi et moi. Et un non-juif qui a lien à la Torah, j'ai eu une fois un élève, est venu ici, il est venu ici, il portait le chapeau, tout le... Puis un beau jour, on a celui qui avait un doute s'il était juif ou pas, de faire une reconversion. Ah, il n'est pas juif, mais il pratique tout. Et tu dis, j'aurais nuit, il n'est pas juif. Donc, c'est pas le lien à la Torah qui définit s'il était juif ou pas. La réponse, il n'y en a pas. Vous pouvez jouer avec des gens pour pouvoir 1000 euros et je vais dire, on peut plus, celui qui me donne la réponse, je veux une définition rationnelle. Il n'y en a pas. Ah ! Alors, quelle est la vraie définition ? T'as dit une âme. Qu'est-ce qu'une âme ? On ne sait pas. Un bidule machin, bizarre venu d'ailleurs, spirituel, qui fait qu'on est du même peuple. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça, je pense, que ça provoque la haine chez les non-juifs. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que tu es. Ici, en Israël, il y a eu des grands débats à l'époque. Il y a eu des grands savants qui se sont penchés. Pensez sur la question c'est quoi un juif. Il y en a un qui a dit qu'il a fait un peu tous les métiers du monde. Il était général d'armes et après, dans tout le monde entier, il a fréquenté beaucoup de milieux, etc. Et tant que les gens ne savaient pas qu'ils étaient juifs, tout était normal. Dès qu'ils apprenaient qu'ils étaient juifs, ils sentaient qu'il y avait un truc qui changeait. Ils sentaient. Il n'était pas religieux, rien. Les gens, ils ne comprennent pas. Pourquoi ? Je pense qu'au niveau très intérieur, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi notre âme et chez l'égoïme aussi, il y a une âme. Ils sentent un truc bizarre, différent que nous. Nous, on est définissable. Les Français, les Italiens, les Anglais, etc. Et tel un bilu le machin, un truc, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Même le juif, le même qui pose cette question, il ne sait même pas à quoi répondre pour la question. Il ne sait même pas. En fait, la vraie réponse, elle est complètement irrationnelle. Nous sommes des êtres irrationnels. On a une âme divine, spéciale, que Dieu a insufflée en nous. Et comme Dieu n'est pas définissable, on sait qu'il est un, qu'il est unique, qu'il est infini, qu'il n'a pas de forme, mais plus que cela, on ne sait rien du tout. De même aussi, le peuple d'Israël. Indéfinissable. Et cette âme-là, comme tu l'as dit très bien, elle est liée avec la Torah d'Israël. Chaque âme, chaque juif, son âme fait partie d'une partie de la Torah. C'est quoi la Torah ? La Torah, c'est la pensée divine. Et comme c'est écrit à beaucoup d'endroits, Dieu et la Torah et Israël font un. Font un. Moi, quand je regarde dans la glace, ce n'est pas moi, c'est mon corps. Alors, ça m'appartient. Mais le vrai moi, c'est ma pensée. Je l'appelle la chose la plus intérieure, ma volonté et ma pensée. La Torah, c'est la volonté et la pensée de Dieu. Et lorsque Dieu donne la Torah au Monsinaï, il va dire le décalogue, les dix commandements. Le premier dix commandements commence par le mot « Anokhi HaShem lokecha » « Je suis un tonnu qui t'est sorti d'Egypte ». C'est écrit dans Traité Shabbat, page 104. « Anokhi » Qu'est-ce que veut dire ce mot « Anokhi » ? Normalement, on doit dire « Ani » « Je suis ». « Anokhi » c'est aussi, on peut dire « Je suis ». C'est synonyme. Mais le Talmud dit « Il y a un enseignement ». « Anokhi » ce sont les initiales en araméen. « Anna » « Nafshi » « K'tavit » « Yehavit » « Moi, mon âme, je l'ai écrite on a reçu l'âme de Dieu écrite. Il a écrit dans un texte son âme et nous l'a donnée. Et c'est ça le peuple d'Israël. C'est normal que ça provoque la haine. Ceux qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, ils aiment le peuple d'Israël. Il y en a beaucoup au Hachem. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ils aiment s'éclater et très souvent au niveau sexuel parce que c'est la plus grande débrouche que Dieu est le plus. D'accord ? Pour eux, c'est insupportable. La Torah insupportable. La Torah est donnée sur une montagne qui s'appelait le mont Chorev. Dès le moment que la Torah a été donnée sur ce mont-là, il a changé de prénom. Cette montagne est devenue le mont Sinai. Pourquoi ? Il a dit la Gemara. Sinai vient du mot Sin-A. Sinai signifie haine. Dès ce moment, la haine des peuples contre nous est venue dans le monde. Voilà. On a souffert. On a toujours souffert des peuples qui nous ont haïs. Toujours, toujours. Il n'y a pas de période dans l'histoire où on est tranquille. Mais bientôt, c'est la fin. Je vois HaShem. Dieu va faire un jugement qui est pour, qui est contre. Il faut que les non-juifs et les juifs se positionnent. Là, il y a beaucoup de juifs qui sont contre la Torah. Il y a un grand multimilliardaire en Amérique, je peux dire son nom, je crois que ce n'est pas interdit, Soros, d'accord, il dépense 5 millions de dollars par jour. Il dit je veux détruire la Torah. c'est un juif. Il dit ça. Et les magnifiants d'Israël, tout ce que tu as contre Torah, c'est lié à lui. Un grand ennemi d'Israël. Il y en a comme ça. Donc, il faut aussi que les juifs se positionnent. Dans le peuple juif, il y a une partie qui s'appelle le Heirev Rav. Le Heirev Rav, leur but, c'est la destruction du peuple d'Israël en tant que peuple juif. En faire un peuple gru. Ce qu'a voulu le sionisme laïque, Herzl, de toute façon, non, il n'avait pas une mauvaise intention, mais il était déjà ignable. Lui-même, il ne connaissait rien à la Torah. Il n'a pas circoncis ses enfants. Il était journaliste allemand, il est envoyé voir l'affaire Dreyfus à Paris. Il a vu les foules hurler et morts aux juifs comme c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui en France. Il s'est dit qu'il faut trouver une solution. On va donner un pays à ce peuple et comme ça, on règle le problème de l'exil du peuple juif. Bon, 130 ans plus tard, on a un pays et ça n'a rien changé du tout. Le même mort aux juifs dans le même pays et qui c'est peut-être plus grave encore. HMH mort. Donc ça ne servit absolument à rien. À quoi ça servit ? Que nous, en cachette, le peuple juif authentique qui est lié à la Torah d'Israël peut revenir en cachette sur la terre d'Israël parce que jamais les peuples n'auraient accepté une chose pareille. Comment ça se fait que le côté négatif est accepté ? Il s'est dit, Dieu lui a dit au côté négatif, t'es un nul. Regardez, bande de nuls. Vous êtes les goïs mais non-juifs. Pendant 2000 ans, vous avez les juifs sous votre main. Vous n'avez pas réussi à en faire un peuple goï, les assimiler. Vous êtes des nuls. Donnez le peuple juif aux juifs eux-mêmes. Soyez les braves. Ils ont fait un peuple goï et ils ont presque réussi. Dieu a eu pitié de nous. Il y a eu la tchouva, il y a eu que les orthodoxes font beaucoup d'enfants et aujourd'hui, il y a une grande bataille en Israël entre est-ce que ce serait un État qui sera israélien, sous-entendu laïque ou un pays juif. Ils l'ont appelé pays juif, Ben Gurion. Mais ils voulaient que c'est un pays laïque et une charte d'indépendance. Là-bas, c'est marqué Tzour Israël, le rocher d'Israël. Il a dit, Ben Gurion, pour moi, pour les religieux, c'est Dieu, pour moi, c'est l'armée. Et on parle, c'est que c'était une prophétie des prophètes d'Israël, l'État d'Israël. Alors il dit, les religieux diront que c'est les prophètes, moi je dis, c'est Hertzel. D'accord ? C'est le point commun qui vantait d'eux, leur grande barbe, c'est tout. A part ça, rien à voir. Maintenant, il y a cinq sorts de Révra, c'est les gens liants, on va en parler un peu. Elles sont écrites dans le Zohar, page 25 de Bereshit, et à d'autres endroits encore. Mais là-bas, il n'explique plus dans les détails. Ce sont les initiales, Megara, mauvaise plaie. Nun, Gimel, Ein, Rech Ein. Nun, c'est Néphilim. Néphilim, ce sont les anges déchus qui ont dit à Dieu, pourquoi tu vois bien, on t'avait dit de ne pas créer l'homme, il allait se débaucher. C'était l'époque avant le déluge, il y avait une débauche terrible. Dieu leur a dit, mais ils ont eu un serrara. Ils ont dit, c'est pas une bonne raison, c'est pas une bonne raison, on va vous voir vous, on va vous voir vous. Et Dieu les a envoyés ici sur terre et ils ont fait les pires débauchés qu'il y avait. Les grands débauchés juifs, c'est Révrave, département Néphilim. Après, Néga, Gimel, Giborim, Puissant, Anchechem, c'est un texte de la Torah aussi à l'époque du déluge. Les forts, les gens du nom. C'est les gens, même religieux, avec les grandes barbes, les grands chapeaux, ou pas, mais qui font tout pour leur honneur. Ils ont payé une échiva, mais tu vois, leur nom écrit en grand, en phosphorescent la nuit, d'accord, tout pour moi, pour moi-même, moi-je, 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 toute la journée. Ensuite, Ein, c'est Néga, Anakim. Anakim, ce sont des géants. Mais pourquoi on s'appelle Anakim ? Parce qu'Anak signifie aussi collier. Parce qu'on dit qu'ils prennent le soleil, ils le mettent en collier. Quand tu regardes un géant, tu vois le soleil, tu le vois à son cou, ici, d'accord ? Et les colliers sont comparés au Tamir Chachamim, au sage d'Israël, qui comme un collier doit être caché, de temps en temps, il y a une soirée, un portant soir, tu le mets à l'extérieur. Tu vas toute la journée avec ton collier dehors comme ça. Le Tamir Chachamim, il doit être chez eux et tu dis la Torah, au Bet Midrash. Mais pas non plus enterré là-bas. De temps en temps, ils sortent, il y a des cours publics, etc. Donc, il doit aussi guider le peuple. Ceux qui ont la haine du Tamir Chachamim, troisième sorte, troisième département, Erev Rav. La haine des sages d'Israël. Après, quatrième, Ra, Refaim. Refaim, il vient des mots et les rapotes, c'est lui affaiblir, qui affaiblisse l'argent qu'on donne à ceux qui duent la Torah. Ils disent, c'est les gens-là qu'ils aillent travailler, on ne veut pas de Torah. Ou qu'ils aillent à l'armée comme c'est le cas aujourd'hui en Israël, alors que l'armée n'en a pas besoin. Et enfin, les derniers, c'est les Amalekim. Amalek, c'est le peuple qui veut la fin d'Israël, c'est le substrat du mal. C'est le premier des peuples avec Israël et à la fin, il part en cacahuète, c'est très bientôt. Il y a aussi Amalek juif qui sont les dirigeants du peuple juif à leur tête, voleurs. Voleurs. C'est les dirigeants du mouvement sioniste laïc qui ont fait beaucoup de crimes contre le peuple d'Israël, des crimes terribles. Et deux dépendent la Géoula. Quand eux tomberont, la Géoula vient. Autrement, quand la Géoula vient, ils tombent. Bezra Tachèr. Donc, très bientôt, il y aura un dévoilement de Dieu. Ils tomberont, ils peuvent faire Tchouva. Un Révrave peut faire Tchouva. C'est beaucoup plus dur pour lui, mais il peut le faire. J'en ai connu, des gens qui étaient des super anti et ont fait une Tchouva monstre extraordinaire. Ne serait-ce que Ouri Zohar. Ouri Zohar, c'est le plus grand acteur israélien. Il y a fait, à l'époque, j'ai vu ça, il avait fait un sketch comme ça où il se moquait des religieux. C'était le Révrave de la Tanakhie. C'était le... Il y a ici en Israël un concours de connaissances du Tanakh. Alors, tu as le juge, les juges, d'accord, c'est tous à relever avec des barbes comme ça et il se moque d'eux. Et puis, un beau jour, il avait une émission hebdomadaire à la télévision et un jour, il vient avec une qui passe sur la tête. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Ben, je fais Tchouva. Immense éclat de rire, évidemment, c'est la dernière blague de... C'est comme si je vous dis Hitler, il devient religieux, d'accord ? C'était impossible. Et deuxième semaine, encore la Kippa, troisième, il commence à hausser un discours un peu religieux. Bouti, moi, les gens ont compris, il a fait Tchouva. C'était phénoménal, phénoménal. Il a tout vendu, il a racheté toutes les bobines de son sketch quand il est religieux pour ne pas que ça sorte sur les chaînes, etc. Il y en a Tamir Chaham, il étudie la Torah, il a fait Tchouva à beaucoup, beaucoup de gens. Donc, c'est possible. Très bientôt, c'est la fin. Dieu a laissé une certaine période où on pouvait faire Tchouva par amour. Maintenant, il commence un peu à serrer les vis et très bientôt, ça va être la fin de la Chaham. Les non-juifs qui nous écoutent et les juifs qui nous écoutent, il faut se positionner rapidement parce qu'il y aura un jugement très rapide. Même les non-juifs m'ont écrit, on sent que bientôt arrive le jugement dernier. Vous avez raison, on y arrive. Donc, faites vite et les autres Chaham que nous, les juifs, sachons d'où on vient, quelle est notre source. L'âme de Dieu elle-même. Ça veut dire qu'en quelque sorte, on est des êtres divins. C'est le Gmara, c'est un traité, le Talmud, il dit cela, le traité Bava. Bava battra, page 75b. A la fin des temps, on va appeler les Tzadikim au nom de Dieu. Tu vois un Tzadik, alors tu l'appelles Rabbi Yosef, Rabbi Hanikaneski, non, fini, tu l'appelles Yudkevavke, Elohim, Shakaï, je ne comprends pas quoi. Oui, mon cher ami, quelqu'un, un Tzadik qui amène sur lui tellement, tellement, il développe tellement en lui l'âme divine qu'il a, il devient un morceau de Dieu. Alors ce n'est pas le grand Dieu qui a le un, mais il devient, on va dire, un Dieu subalterne, d'accord, plus bas, mais c'est extraordinaire. Donc on a un pouvoir énorme. En passant avec l'actualité, je répète encore une autre parole de Yann O'Ka, il y a deux semaines et demie, il a dit que on ne se rend pas compte du nom de valeur. Vous avez entendu qui on est ? Qui on est ? C'est écrit dans le traité Sanhedrin, page 37, que chaque juif doit dire pour moi seul, le monde entier a été créé. C'est pour ça que le premier homme a été créé seul, que chacun puisse dire ça. Chacun ! Donc c'est énorme ce qu'on est. Énorme ! Il dit le Yann O'Ka vu qu'on ne se rend pas compte de notre valeur. Alors on pense aussi que notre bouche, nos paroles n'ont pas de valeur. Nos prières n'ont pas de valeur. C'est faux. Elles ont une valeur phénoménale. Il a dit si les gens priaient pour que ma chère revienne, c'est longtemps qu'ils seraient ici. Donc, avis à la population, vous voulez que ma chère revienne, on veut tout ce que soit fini, qu'il n'y ait plus de mal dans le monde, il faut prier pour ça. Et on a un impact colossal avec notre bouche. On peut prier, c'est très simple, on dit Dieu, je t'en supplie, envoie rapidement ma chère. Combien de temps ça a pris ? Trois secondes. On peut faire ça combien de fois par jour ? Au moins cent. Faire un café, tu fais trois prières à l'aller. Tu vas avec ton café, trois prières au retour. Tu vas aux toilettes, avant les toilettes, trois prières. Tu peux en faire plein. Ça a un impact. Alors, si un fait, c'est sans prière. Mais si tu as dix mille qui font, alors ça fait dix mille fois cent, ça nous fait un million. C'est ça ? Un million de prières quotidiennes. Je suis arrivé tout de suite. Je vous raconte une dernière histoire, on finira avec ça. C'était, à l'époque, il y avait un grand sage d'Israël qui s'appelait Rab Haïm Soloveitchik. Des dirigeants d'une grande communauté juive, celle de la ville de Brisk, sont venus lui proposer d'être rabbin de la ville de Brisk. Il dit, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être rabbin, je lui dis à Torel, c'est moins tranquille. On dit, il y a 30 000 juifs qui demandent que vous veniez. Il y a 30 000 juifs qui demandent que je vienne. Il a pris sa veste, il a pris son chapeau, je viens. Quand le Hafez Shraim a entendu ça, il avait dit, c'est lui, il y a 30 000 juifs qui avaient dit adieu Dieu, on veut Mashiach, Mashiach serait venue. 30 000, c'est rien, c'est rien. Donc, chers amis, c'est dans nos mains, c'est dans notre bouche. Allons-y, Mashiach, Mashiach, vienne rapidement nous sauver. Amen, Amen. Amen.